Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Alors, déjà Christophe Carrière, on vous retrouve toujours en librairie avec votre livre, ça s'appelle Patrick Devers, L'écorché, c'est aux éditions Michel Laffont. C'est vrai que vous y faites la biographie de l'acteur disparu tragiquement, d'ailleurs il y a 35 ans. C'est vrai qu'au départ, c'est vrai qu'avant de lire ce livre, je me suis dit pourquoi Christophe Carrière avait choisi Patrick Devers. Expliquez-nous la petite histoire. La petite histoire, c'est qu'on m'a passé une commande, c'était il y a de ça 5 ans, un gars que je connaissais dans une boîte d'édition et qui m'a demandé si ça m'intéressait de faire un bouquin sur Devers. Je lui ai dit oui, moi Devers j'adore, donc d'accord. Et le mot d'ordre de l'éditeur c'était, on aimerait bien savoir quand même pourquoi il s'est suicidé. Je lui ai dit ouais, t'es gentil, mais je vois pas bien comment on peut savoir. Donc je me suis plongé dans le sujet et le sujet trouvait beaucoup, beaucoup, beaucoup de résonance personnelle. Et ça m'a, c'est très troublant quoi, parce que c'est pas du tout, voilà, c'est un hasard. Et la rencontre s'est faite en fait post-mortem, voilà. C'est-à-dire que Devers, je connaissais l'acteur, mais je connaissais pas sa vie à fond comme ça. Et puis voilà, j'ai fait le livre et puis l'éditeur a déposé le bilan, le livre est introuvable. Et puis maintenant j'édite chez Michel Laffont. Et Michel Laffont, qui est un éditeur formidable, qui m'a dit il faut ressortir ce livre, il faut qu'il existe parce qu'il est introuvable. Donc on a ressorti le livre, mais pour le ressortir, on lui a fait peau neuve, on a enlevé des coquilles, les machins, et surtout il y a la préface de Lola. Ah oui, c'est ça, comme une validation. Bah c'est une validation, voilà, c'est-à-dire qu'on est devenu très amie avec Lola, Devers, donc la fille de Patrick. Et elle-même a appris des choses en lisant le livre. Alors moi, page 19, c'est vrai qu'il y a un passage du livre qui je trouve résume bien le personnage qui était Patrick Devers. Alors je vous cite, Devers était en sorte une somme de névrose et de souffrance insoupçonnée par le commun des experts. Et de non-dit en malentendu, l'image a fini par se brouiller, à mal connaître une personne, on la juge mal, et Devers, aujourd'hui intouchable, fut pourtant mal aimé. Ça résume bien l'acteur qu'il était ? Bah ouais, il était mal aimé, effectivement. Il a été nommé cinq fois au César, il ne l'a jamais eu. Et les gens ne votaient, c'est pas qu'ils ne votaient pas pour lui, c'est qu'ils votaient contre lui. C'est-à-dire que voilà, l'année la plus emblématique, c'est l'année où il est nommé pour série noire. Alors vous ne l'avez sans doute pas vu ici, série noire, qui est un chef-d'oeuvre absolu. Mais quand il est nommé pour série noire, il est évident que le César lui revient, et ils l'ont donné à Claude Brasseur dans la guerre des polices. Et Claude Brasseur lui-même, dans sa biographie écrite par Jeff Domenech, le dit. Il dit qu'il regrette, enfin, il sait très bien que le César, ce n'était pas pour lui. Voilà, on lui a filé, mais parce qu'il passait par là. Mais sinon, c'était pour Devers, normalement. Alors comment vous expliquez qu'il était si mal aimé par le monde du cinéma français comme ça ? Il était mal aimé parce qu'il disait un petit peu ce qu'il pensait, et il n'hésitait pas à aller au coup de poing. Il dérangeait. Voilà, c'est-à-dire que d'abord, il disait qu'il avait envie d'avoir un César, ce qui ne se fait pas en France. Aux Etats-Unis, vous faites campagne pour avoir un Oscar, donc vous cessez de le dire que vous êtes le meilleur et tout. En France, ça ne se fait pas. Et Devers, lui, était comme un gamin qui avait besoin de reconnaissance, d'amour, et si vous lisez le livre, vous comprenez pourquoi. J'en ai deux, donc je ne peux plus donner le cinéma. On ne lui a jamais donné ça, et du coup, on lui en a toujours voulu, voilà, d'ouvrir sa gueule et tout, et puis d'être le meilleur. Vous savez, si on fait un comparatif, aujourd'hui, il y en a un autre qui a été longtemps pas aimé, pas par le public, parce que Devers a fait beaucoup de succès, mais par la profession, c'est Vincent Lindon. Vincent Lindon, je veux dire, il a été nommé X fois au César, ça lui est toujours passé sous le nez. L'année la plus probante, de la même manière pour Devers et Sérinoise, pour Lindon, c'était l'année de Welcome, où il est nommé, et en face, il y a Tahar, Rahim dans le Prophète. On lui donne le César de l'espoir, c'est bien le César du meilleur espoir, et on lui file là-dessus le César du meilleur acteur aussi, c'est-à-dire de César, ce qui est complètement aberrant. Donc du coup, et Lindon ne l'a pas eu, et Lindon a compris, là c'était très clair, qu'on ne voulait pas, et d'ailleurs, il y a des votants qui me l'ont dit, qui m'ont dit que normalement, Lindon le méritait, mais non, il ne voulait pas voter pour lui. Or, depuis qu'il a eu le prix d'interprétation à Cannes, Lindon, évidemment, après il a eu le César, mais enfin, comme il dit lui-même, voilà, il a gagné le championnat du monde, et après on lui fait gagner le championnat de France. Ouais, bouff, voilà. Et à côté, toujours à la télévision, sur C8, dans C'est que de la télé. Oui, alors, vous avez oublié de dire tout à l'heure, quand même, ma fonction première, je suis journaliste à l'Express. À l'Express, ouais. Mais non, vous allez comprendre pourquoi, en fait, il y a une interview quiz derrière. Ah pardon, oui, mais enfin, les gens le savent que je travaille à l'Express. Ah, j'espère qu'ils le savent. L'Express, l'Express. Sur C8, en tout cas, dans C'est que de la télé, dans Touche pas à mon poste, présenté par Cyril Hanouna. C'est vrai qu'on voit un petit peu moins, quand même, dans Touche pas à mon poste. Parce que vous êtes beaucoup sur C'est que de la télé. Pour le coup, voilà, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment faire la... Le distinguo. Sur un distinguo, merci, voilà. Ils veulent faire un distinguo. Oh, il a des mots, quand même. Bah oui, oui, oui. Non, mais c'est juste que j'arrive pas à les assembler, mais sinon, le vocabulaire, il est là, à la base. Donc, ils veulent vraiment faire le distinguo entre C'est que de la télé, qui est plus calme, une émission en médias plus calme. On va dire qu'il chauffe un peu la salle, en fait. Et après, Cyril arrive avec Touche pas à mon poste. Et c'est vrai que maintenant, voilà, je suis avec Julien Courbet, mais à tout instant, je peux rebasculer. Voilà, Cyril peut appeler. Vous voyez, regardez, Damien Canivès, il a fait beaucoup, beaucoup de C'est que de la télé. Là, il est sur Touche pas à mon poste. Sur TPMP. Vous savez, voilà, c'est très fultuant, ça tourne. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada